Et salut tout le monde, on se retrouve donc pour cette nouvelle partie de West End Evil 2 Remake avec donc Léon B toujours C'est quoi ça ? Donc précédemment on était arrivé au commissariat, on avait retrouvé Claire Malheureusement on avait rien pour retirer la chaîne qui nous empêchait d'être avec elle Et vu qu'il y avait une grosse alarme, il fallait qu'on dégage assez rapido On a trouvé un truc pour virer la chaîne et on a pu commencer à visiter le comico Seulement malheureusement Brana est mort déjà, c'est comme ça Et on a Mr X qui est en train de se balader dans tout le commissariat pour essayer de nous retrouver Pendant que nous on va essayer de rejoindre le passage souterrain pour sortir à la surface Voilà voilà Putain Oh merde Oh merde Bien évidemment cela ne peut pas se faire sans mauvaise rencontre Allez 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 Ça fait mal Ça fait mal Je confirme Hop Donc là c'est très pratique parce que vu qu'on a le magnum et du coup c'est bien C'est sûr que les échelles ne descendent pas toutes seules, on ne va pas se mentir Donc on n'est pas tout seul apparemment ici Hop Voilà Bim On va récupérer les 2-3 trucs qu'il y a en bas et ensuite on va grimper Hop Bon bah ça c'est bien, on a plein de munitions, on est tranquille Hop Bon bah ça c'est bien, on a plein de munitions, on est tranquille Donc ça on prend, ça on prend, voilà Donc là on est dans les machineries, c'est une partie des égouts qui est sous le comico Hop Hop J'ai oublié toute la place qu'on avait avec... C'est ouf Tac, tac, ok Je vais prendre le fusil à pompe avec quelques cartouches de fusil Ça je vais prendre aussi parce qu'en fait... Comment dire... C'est vrai qu'on a beaucoup de place Donc là on est dans le parking... euh... on est dans le parking souterrain Donc là on va essayer d'ouvrir la grille... mais on a pas la carte Merde ! Il me faut la carte ! Oui C'est vrai C'est vrai Tu vas me lâcher ! Hé ! Qui êtes-vous ? Attention ! Besta. FBI. Désolé. Merci. Pour votre aide. Me demande comment t'as survécu. FBI, va. Qu'est-ce qui se passe ici ? Désolé, cette information est confidentielle. Vous allez où ? Un conseil pour ton bien. Ne pose pas de questions et fiche le camp d'ici. Hé ! Mais qu'est-ce que je dois faire ? Je dirais bien qu'il faut la suivre, mais bon... Le FBI est ici. Qu'est-ce qu'on nous cache ? Ok, donc ça c'est bon. Hop. Lui. Il fait semblant d'être mort. Moi j'aime pas les zombies qui font semblant d'être mort. Ceux-là, ils sont tenaces. Ceux-là, ils sont tenaces. Ceux qui ont une tête comme ça, ils sont vraiment tenaces. Je vais les... Hé ! Hop, ok. Ça c'est bon. C'est fait. Bonjour. 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 Il y a quelqu'un ? J'y crois pas. Un vrai humain. Salut l'humain. Depuis quand vous êtes là ? Trop longtemps. On est les derniers survivants ? Non. Non, il y en a d'autres. C'est tant mieux j'imagine. Ouais. Sauf si c'est Irons qui t'envoie. Irons ? Le chef de la police ? Il est encore ici ? On s'en fout. Avec un peu de chance, il s'est déjà fait bouffer. Quoi ? Comment ça ? C'est l'enfoiré qui m'a enfermé ici. Je suis sûr qu'il avait ses raisons. C'est vrai. J'étais sur le point de balancer ces magouilles. J'aurais fait la même chose, j'imagine. Hé ! Je te propose un marché. Libère-moi et je te donne ça. C'est le seul moyen de sortir du parking. Crois-moi ! Désolé. Je peux pas faire ça. Je dois d'abord parler au chef. Écoute. On est tous les deux pris au piège ici. Donc, soit on fait un effort et on s'entraide, soit... Hé, merde ! Il arrive ! Quoi ? Qu'est-ce qui arrive ? Allez ! Allez, fais pas le con ! T'as besoin de ça ! Fais-moi sortir de ce putain de trou ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Oh, mon Dieu ! Qui est là ? Ce n'est que moi. Alors range ton arme. Je sais même pas ce qui s'est passé. Je... Tout est allé si vite. Je t'avais dit de t'en aller. À moins que tu ne veuilles finir comme Ben. C'était qui ? C'était un indique. Il avait quelques informations utiles à mon enquête. Donc ce qu'il disait était vrai ? Hé ! Arrêtez de me laisser en plan, comme ça ! Je connais même pas votre nom ! Moi, c'est Léon Kennedy. Trouve un moyen de sortir, Léon. Tant qu'il est encore temps. Ensuite, on verra. Moi, c'est Ada. Voilà. Marché conclu, Alain. Bon. Donc, nous venons de rencontrer un homme. Mais bon, il est un peu... mort. Ah ! Quelle horreur ! C'est vrai que c'est un peu dégueu, quand même. Donc là, il a la carte. Donc il faut qu'on récupère un truc avec une carte. Là, on a... Un truc qu'on va pouvoir bidouiller. Ça, c'est une petite manivelle. Panneau électrique des cellules. Le panneau électrique est HS. Est-ce que le responsable pour régler ça est vite ? Tout le monde doit le savoir. Mais vu l'âge du panneau électrique, des cellules, on va avoir besoin de pièces que plus personne ne fabrique. Il doit y en avoir dans la salle du générateur. Attendoum. On me signale qu'il n'y a qu'une seule de ces pièces dans la salle du générateur. Le type venu réparer la cloche dans la tour de l'horloge doit en avoir une autre. Il faut que quelqu'un lui pique... Euh, lui demande gentiment. Ouais. Ok. Donc c'est pareil, on n'a pas de... Il n'y a pas de courant, en fait. Donc euh... Donc euh... Donc bon, pour l'instant euh... ... ... Donc... Chose qui change encore. Là, on est passé au niveau des cellules. Alors qu'avec l'air, on passait par là, en fait. C'était l'ascenseur qui menait derrière le bureau d'Ions. Et là, on ne passe pas du tout par ce coin-là. Tac. Donc petit changement. En fait, avec Léon, on va avoir plus souvent affaire aux chiens qu'aux likers. Je pense. Pendant cette partie... Combien il est ? Hop. Euh... Du coup, on va aller ici en premier. Euh... Du coup. Donc là, il faut... Sortir celui-là. Hop. Bim. Voilà. Parfait. Si je crois que c'est celui du fond. Pour récupérer... Une grenade aveuglante. Voilà. Hop. Par contre, moi j'ai pas les gens qui font semblant d'être mort. Voilà. Merci. Merci. Ensuite, on va prendre la clé carreau qu'il y a ici. Hop. Hop là. Je vous avoue, je vais pas faire dans la dentelle. Voilà. J'aime bien ne pas me prendre la tête. Alors, tac. On va reprendre le petit flingue. Et on va utiliser ceci. La manivelle, c'est pareil, une chose qu'on n'avait pas avec Claire. Et qu'on a avec Léon. Donc là, on va voir, pareil, on va arriver sur l'autre partie du coup. Hop. Ça, c'est pareil. Je vais le combiner. Hop. Combiner. Voilà. Donc là, on a une des boîtes qui nous intéresse. Donc là, on arrive devant un panneau électrique, parce que là, il y a une porte. Alors, euh... Ok. Bon. Tac. Hop. Le fusil à pompe est très efficace contre eux. Donc, n'hésitez pas à vous... En fait, j'avoue qu'en général, je garde toutes mes balles de fusil à pompe contre justement les chiens. Hop. Pour être un peu plus tranquille, on va dire. En hardcore, il faut au moins deux balles, je crois, pour les... Pour les tuer. Une seule ne suffit pas. Ah, c'est parce que je l'ai fait trop tôt et l'animation n'était pas terminée, en fait. Oui, des fois, je vais me faire avoir sur juste les animations, en fait. Ça arrive. Hop. Voilà. On va passer par là. Là. Là, ici, on a du zonjou. Hop, ça on récupère. Ok. On va recharger son flingue. On va attendre la petite demoiselle. Donc là, il y a tout qui est allumé. Donc, c'est pour ça que tout est aussi beau, aussi clair, aussi propre. Ok, ça c'est cool. On va prendre les munitions de fusillage. Donc, il y a là. Normalement, les lumières ne sont pas allumées. Mais vu qu'en fait, on a allumé les lumières précédemment, pour ouvrir la porte, et bah du coup, on est peinard. Hop. Du coup, examiner. Je pense que je vais devoir faire un petit détour. Ok. Ça, c'est pareil. Ça, ça m'embête. Il y a un truc ici à prendre. Je le récupérerai plus tard, c'est pas trop grave. Du coup, du coup, du coup, du coup, on va utiliser ça. Hop, hop, hop. Le truc vraiment pas discret. Ah, mon inventaire est plein. Euh, jeté, oui. Hop. Ce que je vais faire, c'est que je vais descendre immédiatement ici. Parce qu'il y a un coffre. Du coup, je vais me vider un peu les poches. Et... Euh, du coup, ça on déplace, ça on déplace. Ça, on déplace. Voilà, je le combine. Ça, on déplace. Ça, voilà, je le combine. Parce que je suis justement sur moi, donc c'est pas un problème. Hop, ça on combine. Ensuite, on déplace. Voilà. Je pense qu'on est pas trop trop mal. C'est pas trop mal. Ça en prend. Et... Voilà. Hop. Voilà. Donc là, je vais ramasser... Ceci. Ceci. Voilà. Et ensuite, on va prendre la porte qu'il y a ici. Qu'on... Qu'on ne pouvait pas prendre avec Claire. Je ne sais plus laquelle de la fenêtre. Par... Je crois que c'est celle-là. Je suis pas sûre. Je suis pas sûre de moi. Ah, bon sang ! Ah, bon sang ! Ah, bim ! Voilà. Je vous ai dit que j'allais pas faire dans la dentelle. À un moment donné, voilà quoi. Ok. Euh... Du coup... Du coup... Du coup... Euh... C'est dur pour mon cerveau. Donc là, j'ai... C'est maintenant qu'il se réveille, lui. Il est sérieux. Les zombies. Des créatures formidables, hein. Mais un peu demeurées. On ne va pas se mentir. Euh... Tac. Je pense que je vais d'abord faire un tour là-haut. Pour utiliser la clé carreau. Voilà. J'ai juste marché, je pense. Et je vais récupérer ce que j'ai oublié. Hop. Voilà. Le coffre portatif. Ça, du coup, je peux le jeter. Oui. Voilà. Merci. Des bisous. Je crois pas qu'il y ait de likers, mais je suis vraiment pas sûre de moi. Je vais pas chercher la merde. Je vais pas courir. Hop. Donc ça, on prend. Hop. Ça, on récupère, du coup, cette fois. Parce que j'avais un peu oublié. Hop. Voilà. Là-bas, il y a un spray, mais j'ai pas besoin de le prendre. Et je crois que c'était tout ce qu'il y avait à récupérer ici. Ah, d'accord. Ok. Donc ça, c'est le côté femme et ça, c'était le côté homme. Ok, je comprenais pas, en fait. Mais en fait, quelqu'un a pété le mur. Pratique. Si on regarde. Voilà. Ah, c'est ça. C'était donc ça. Ça, on savait déjà. Parce que les codes sont inchangés. Euh, du coup, ça, il faut que je le garde. Ça, on va le mélanger pour ensuite le déposer. Ça, je pense que je vais le prendre un peu avec moi. Euh, quoique non, c'est pas nécessaire. Enfin, ouais, j'ai un peu de likers, là, qui sont un peu à mon cul. Euh, tac, 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 tac. Euh, tac. Bim. Voilà. On va faire ça comme ça. Euh, du coup, il faut que j'aille. Vous voyez, il me voit pas. Examinez. Space. Euh, est-ce que j'ai un stylo ? Non, je n'ai pas de stylo. Bon, on va essayer de se remémorer. Donc, euh, 8, 6, 1, 5, 7... Je ne sais pas mon souvenir. Ok. Alors, du coup, je crois que c'est... Alors, 1, 2, 3... Non, merde. Alors... 7, 8, 1... Je ne me souviens plus où il est, le 2. Oh, putain. Attends, c'est ça, le 2 ? Non, c'est ça, le 2. Ok. Autant pour moi. 4... Euh... 5, ok. Ça, c'est quoi, déjà ? Ah, je suis désolée. Je fais un peu n'importe quoi, j'avoue. Euh... Ça, c'est le 8. Ça, c'est le 6. Ça, c'est le 7. Ça, c'est le 8. Ah, je n'ai pas de stylo, en fait, là, pour le faire. Et du coup... Hi, hi, hi. Hop. Utilisé. Euh... Je pense que je vais faire ça. Voilà. Du coup, je ne peux débloquer que le 103. Mais ce n'est pas grave. Parce que je veux un couteau, en fait. Voilà, c'est tout. Moi, je veux un couteau. Pourquoi ? Je vais devoir me taper. Let's go. Ah, c'est tout. C'est juste pour ça. Comment on déplace le cadavre de ouf ? Ok. Il y en a un deuxième, hein. Je tiens à vous préciser, juste au cas où. Euh, du coup... Et celui-là, il ne viendra pas trop m'emmerder. Ce... Ce zombie est quand même très souple, hein. Je... Je sais qu'il est mort, hein. Mais euh... Moi, j'ai jamais eu une telle souplesse, hein. Je trouve ça un peu injuste, dans un sens. Tac. Hop. Donc là, ici... Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a un rideau qui était fermé. Ok. Et là, grâce à la manivelle, on va pouvoir l'ouvrir. Oui. Magie, magie. Et vos idées ont du génie. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette chanson en tête, hein. Je... Je... Je ne me l'explique pas. J'avoue. Euh... Ok... Ça en prend. Merci beaucoup. Bien aimable. Il n'y a rien d'autre. Nope. Ok. Donc là, ici, il y avait une porte... Euh... La porte du coeur. Mais qu'on ne va pas pouvoir ouvrir. Parce que nous n'avons pas la clé. Ok. Bon, ça, c'est vraiment cool. J'ai aidé en... Attention. Mais non, regarde. Tu t'en sors comme un chef. Merde. On se casse, on se casse, on se casse. Ah, je vais péter ses deux bras. Je ne sais pas ce qu'il y a à faire. Enfin, je lui arrache les dents. Le zombie qui ne servait à rien. Il ne pouvait ni mordre, ni attraper. Hop. Donc là... Tac. Ça, on récupère. Bah, merci beaucoup. Bien aimable. Euh... Ok. Donc on a récupéré un engrenage. Hop. Là, on va passer par l'échelle. Ok. Donc là, la différence de Claire, c'est que l'échelle... se casse. Et... Comment vous dire... Bah, le problème, c'est que... On n'est pas Prince of Persia, donc... Alors, là, du coup... Là, je vais prendre les deux plantes. Je sais que je prends mon temps et tout pour l'user. C'est peut-être chiant pour vous, mais moi, j'aime bien, en fait... Bon, bah... Headshot, c'est parfait. Rien à dire. Voilà. C'est sûr qu'en hardcore, on n'a pas trop droit au headshot, hein. Je ne vais pas vous mentir que ce n'est pas tout à fait la même chose, hein. C'est... Et pas tout à fait sur les mêmes types de game, hein. Bon, euh... Du coup... J'avoue que je ne sais pas trop... Bim... Tac, tac... Hop. Combiner... Combiner... Hop. Déposer... Quand, 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 quand... Euh... Non, ça, je ne pense pas que je vais en avoir besoin. Je vais prendre ça juste au cas où. Euh... Ça en prend. Et du coup, on a la clé trèfle. Voilà. Donc, c'est ce qui va nous permettre de continuer, en fait, cette clé. Cette petite chose. Euh... Du coup... Ça, je vais déposer. Je suis désolée, je suis en train de réfléchir. C'est un peu dur pour mon cerveau, parce qu'il me semble que je récupère pas mal de choses. Et euh... Du coup, je vais déposer ça. Ah bah tiens. Hop. Bim. Bon, bah je vais avoir, euh... Je vais avoir pas mal de munitions de petits flingues quand je vais arriver, euh... Au niveau des égouts. Donc, c'est carrément bien. C'est carrément cool. Après, c'est pas des munitions qui sont hyper pouffes, hein. C'est... Je vais pas vous mentir que... C'est pas la dinguerie. Mais au moins, euh... Mais au moins, on en a plein. Enfin... Après, j'ai pas beaucoup dépensé non plus, euh... Pendant, euh... J'ai seulement dépensé des munitions de magnum pour le... Le... Le premier, euh... Le premier combat. Donc, forcément... Ça aide. Voilà. Bim. Vous savez de toute façon pourquoi je m'amuse à faire ça. Coucou. Voilà. Ah... Grenade aveuglante, c'est magique. Hop. Donc là, on va tout de suite utiliser la clé trèfle, euh... À l'endroit où on était passé, où il y avait un Lakers. Du coup, quand je vais arriver en bas, je vais être obligée de marcher. Parce que je sais qu'il y a une technique pour, euh... Pour courir et éviter les attaques de Lakers, mais j'y arrive pas. J'ai déjà essayé et j'y arrive pas. Alors, j'ai jamais essayé en live, j'ai jamais essayé sur mes vidéos, mais euh... Mais euh... J'y arrive pas, en fait. Du coup, je préfère pas le montrer. Quand on ne sait pas faire des choses, il vaut mieux pas le faire. Voilà. C'est aussi simple que ça. Ouais. Il suffit simplement de marcher, de toute façon. Comment ils hurlent dans mes oreilles. J'ai le casque, en fait. Du coup, euh... C'est un peu, euh... Compliqué. On va faire ça comme ça. Hop. Voilà. Euh... Ça, on récupère. Ça, on récupère. Ça, on récupère. Ah, donc là... On a encore Mr. X qui est là. On va juste attendre... Qu'il arrive à nous. Et ensuite, on va se barrer gentiment. Donc là, c'est pareil, je marche pour éviter que les likers m'attaquent. Donc là, j'ai fait tôt parce qu'en fait... Euh... Des fois, ça arrive. En fait, euh... Quand vous l'aveuglez, le Mr. X, et que vous allez à son contact, en fait, il vous tape. Il vous frappe, en fait. Et euh... Du coup, c'est hyper relou. Donc, pour éviter ça, euh... Hop. Donc là, on va essayer de se manier un petit peu les fesses. Voilà. Hop. En fait, il peut... Il peut vous... Vous mettre des coups. Quand vous êtes à côté de lui. Et du coup, pour éviter ça, bah... Je fais un petit peu le tour pour éviter de me... Qu'il me rave un peu la mouille alors qu'il est aveuglé, le mec. Donc là, il me cherche un petit peu dans tout le comico. Il est en bas, je vous rassure. Il est en bas. Voilà, bim. Merci, des bisous. Hop. Hop. Donc là, on utilise le gros engrenage. Alors, je vous rassure, là, euh... Ça a l'air simple, hein, comme ça. Mais en vérité, c'est pas du tout simple, hein. En vérité, c'est pas du tout simple, hein. Vous savez, moi, la première fois que j'ai joué au jeu, j'étais en mode stressée, hein. Hop, voilà. On va utiliser le gros engrenage ici. On va redescendre. On va aller chercher. Ça me stresse, il est juste à côté. On va prendre ceci. Hop, voilà. Attends, j'ai combien de... Ok, non, c'est bon. J'ai plus qu'une grenade aveuglante. Je vais tout faire pour la garder. Voilà. Hop. Et là, on utilise le petit engrenage. Le petit engrenage. Les petits engrenages. Je sais pas pourquoi je lui ai fait des liaisons qui n'existent pas. La première fois que j'ai joué, j'ai pensé... Il faut savoir qu'il y a des pièces qui sont safe, en fait. Où Mr. X ne rentre pas. Et là où je suis, c'est une pièce safe. Où il ne rentre pas. Et... Comment dire... La première fois que j'ai joué, je me suis dit... Mais il est con. Il y a Mr. X qui arrive. Il peut pas prendre un escabeau pour aller chercher son truc. Parce que là, tu fais une tonne de bruit. C'est pas cool. Donc là, il y a Mr. X qui prend la porte ici. C'est parfait. Je vais attendre qu'il soit en haut, ici, en fait, pour... En fait, je vais attendre qu'il passe cette porte pour pouvoir déverrouiller celle-là. Parce qu'une fois, j'ai eu la mauvaise surprise qui... En fait, je déverrouillais celle-là, il était juste derrière. Lol. Yes, c'est bon, il est arrivé. Hop, parfait. Nickel. Donc là, on va se barrer gentiment. J'ai récupéré... Oui, je l'ai récupéré. Ok. C'est parfait. Euh... Là, à la limite, je peux carrément aller chercher euh... Hum... Ouais, on va faire ça. Ok. 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 Hop. Voilà. Donc là, on prend ça. Ça, on le jette. Ici, on a un coffre portatif. Là, on prend ça. Je sais pas où il est, ça me fait gripper. Euh... On est un peu plein, hein. On va pas se mentir. Là. Donc là, on va... Retourner... Ici. Ah, c'était bien ça. Ok, c'est cool. Du coup, je vais direct aller au coffre. Euh... Donc, coffre portatif. Ok. Tac. Ça, je dépose. Euh... Est-ce que j'ai... Ok. Il n'y a pas d'autre poudre. C'est inutile. Euh... Je vais récupérer, par contre. Ah. Hop. Bien. Combiner. Déposer. Euh... Composants électriques. Voilà. Et euh... C'est tout, en fait. C'est tout ce dont j'ai besoin, normalement. Bon, ça devrait le faire. Ça devrait le faire. J'ai juste récupéré mes cartouches de fusil. Souvent, j'en ai que deux. Alors, pfff. T'en les prends, de toute façon. Ok. Et bah, let's go. Du coup, j'ai un couteau. Une grenade. Une grenade aveuglante. Je pense que ça devrait le faire. On va se le tenter un peu comme ça. Hop. Non. J'ai pour habitude d'aller dans le coffre qu'il y a en bas, en fait. C'est pour ça que je fais un peu n'importe quoi. Hop. Je sais quoi d'ailleurs. J'ai ça. Ok. Je me prépare. Au pire. Euh... Du coup. Examiner. Hop. Voilà. Donc là, on a les deux pièces électriques. Electroniques, pardon. Du coup. Du coup. Du coup. Du coup. Du coup. Du coup. On fait ça comme ça. Voilà. Nickel. Alors. Du coup. Donc ça. Note de Ben. Le commissariat est infesté de monstres. Même ici, je peux entendre leur gémissement. Mais ce n'est pas des zombies. Ce n'est pas des zombies que j'ai le plus peur. Nom de code. Tyran. L'arme biologique ultime. Développée dans le plus grand secret par ces enfoirés. Rien que de penser que cette créature peut se balader dans les parages. Il y a des chances pour qui il lui est ordonné de tuer les témoins. Qui doit probablement parler du chef Ions. Donc là, il y a un spray, mais je ne vais pas le prendre. Ça ne sert à rien. Oh. Hein ? Oui, oui. Mais cela n'explique pas les rumeurs qui couvent sur l'orphelinat. Et le fait qu'Umbrella fasse partie des pirefaiteurs ne peut pas être qu'une simple coïncidence. Je croyais que cet entretien portait sur la nouvelle bourse d'études mise en place par Umbrella. Ha ha ha. Allez. Tout le monde s'en fiche de ça. Les gens veulent en savoir plus sur le virg. Où avez-vous pensé ça ? Et sur ce puissant de gouffre dans la ville, qui d'après la rumeur, mène tout droit vers votre labo souterrain. Alors, est-ce que vous allez m'en dire plus, ou est-ce que vous... Cet entretien est terminé. Connasse. Bon, là c'est juste... Cool ! Bon, bah ça c'est pratique. Qu'est-ce qu'ils cherchent ? Rézard, ça prend la main. Oh putain que lui, tu n'imagines même pas ? A quel point ? Allez, venez. Ok. C'est bon. C'est bon. Allez. Hop. Voilà. On se casse gentiment, avant que l'autre nous rattrape. C'est bon. C'est bon. On se casse. On se casse. C'est bon. C'est bon. On se casse. C'est bon. C'est bon. Après l'avoir écouté. Fiche encore ici. Et si on ouvrait la grille. Donc voilà. Je pense que je vais faire un truc pendant la partie Léon A. On va compter les points entre Léon et Ada. Je pense que je vais m'amuser à compter les points sur la partie A Léon. Juste pour me marrer un coup. Donc voilà. Du coup, pendant cette partie, on a un peu plus fini le comico. On n'a pas tout à fait fini. Donc on reviendra encore une autre fois bien plus tard. Histoire de vous montrer un petit peu entre guillemets le maximum. Donc là du coup, on est avec Ada. Donc on a récupéré la carte de Ben. Et donc là, on est prêt à sortir du comico du coup. Et avec Ada. Et Ada donc apparemment, elle ferait partie du FBI. Attention. Donc elle n'est pas ici pour déconner. Ou pour compter Fleurette clairement. Et nous, on va essayer de l'aider. Mais bon, ça a l'air compliqué tout ça. Donc voilà. Du coup, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc la semaine prochaine du coup, comme prévu. Donc là, j'ai mis deux vidéos aujourd'hui. Donc la semaine prochaine, je vais mettre pareil deux vidéos. Parce que comme j'ai dit pour ma précédente vidéo, en fait, j'ai pris un peu de retard. Donc je m'en excuse. Mais bon, ça arrive. C'est pas grave. Et donc voilà. Donc moi, je vous fais à tous de gros bisous. Je vous souhaite à tous une très bonne après-midi. Et puis du coup, on se dit à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Bisous tout le monde ! Sous-titrage ST' 501